Moi Arsenal m'énerve, franchement Arsenal m'énerve, toute ma vie Arsenal va m'énerver, je comprends pas. Et puis arrêtez-moi de me taguer sur vos affaires là, ouais, les fans d'Arsenal, etc, les gens, nanana. Laissez-moi tranquille, laissez-moi dans ma douleur, franchement, moi je viens pas vous déranger. Donc pourquoi vous me dérangez, franchement, laissez-moi dans ma douleur, je vis constamment dans la douleur, je vis dans la défaite. Je vis dans la défaite, tout est difficile, on joue Brighton, Seigneur, on joue Brighton quand même. Brighton, j'ai des Nicolas Pepe, des Obameyang, des Lacazette, Brighton, ils ont qui ? Glenn Murray, non j'ai hong, franchement. Salam, salam outsiders, le débrief commence. Maintenant, le Real Madrid de Zélam a gagné aujourd'hui 2-1 face à la Sociedad. La famille, franchement, va être très très sérieuse, c'est un match polémique, c'est un match polémique. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je pourrais être là à analyser le match, mais franchement, ça ne sert à rien. On n'a qu'à crever de l'accès, aller directement droit au but. Sincèrement, en toute honnêteté, entre vous et moi, si je suis arbitre, je siffle le pénalty sur Venusus. Je vais vous expliquer pourquoi je siffle le pénalty sur Venusus. Parce que Venusus, aujourd'hui, on va être très très sérieux, je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Le boy, il va vite. Franchement, Venusus, il est extrêmement rapide. Quand on le voit, nous, à la télé, on le trouve rapide. Je ne peux imaginer qu'en réalité, le boy, il va trois fois plus vite. Aujourd'hui, Venusus, il prend le ballon. Il nous a montré durant le match qu'il a une capacité de percussion qui est extraordinaire. Il nous a montré durant le match que le boy, en plus de ça, ce soir, en particulier, il avait une baraka de malade. Parce que quand tu regardes le premier but, quand tu vois le pénalty, quand tu vois comment Venusus, il prend le ballon, il fait le crochet, le ballon lui colle au pied, on dirait un bug FIFA. Je n'ai pas compris. C'est incroyable. Le boy, il fait des crochets, tout contre lui est favorable. Il réussit à faire un petit pont extraordinaire. Il rentre dans la surface de réparation. Au moment où il veut frapper, si le défenseur le touche à la vitesse à laquelle va Venusus, sachant pertinemment que le boy va très très vite, dès que tu le touches, il est déstabilisé. Venusus rate sa frappe. Je suis désolé. Je suis arbitre. A mon humble avis, à ce moment-là, je siffle le pénalty. Les fans du Barça, franchement, ils peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Parce que je suis désolé. Sincèrement, je le répète encore une fois, moi, je suis arbitre sur le pénalty. Je siffle le pénalty. Maintenant, le pénalty, il est marqué. Sergio Ramos, il vient, il se gère tranquillement. Il devient le meilleur défenseur buteur de la Liga, etc. Ce que vous voulez. Dans tous les cas, tous les pénalty, c'est lui qui les frappe. Maintenant, moi, j'ai envie de dire à Ramos, gère-toi. Laisse les pénalty à Karim Benzema. Pourquoi ? Parce que Karim Benzema, en ce moment, il mérite d'être récompensé en termes statistiques. Le mec, il est cinquième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Devant les pouces casses et tout. Quand tu vois ce que fait Karim Benzema, en ce moment, c'est extraordinaire. Il est affûté. Il est léger. Il est rapide. Il est vif. Sincèrement, maintenant, j'en reviens à la deuxième polémique du match qui implique Karim Benzema. Parce que Karim Benzema, comme je le dis, il fait les top performances sur top performances. Sans contrôle de balle en tant que tel. C'est là où, moi, je mets sincèrement un point d'interrogation. Tu sais pourquoi ? Parce que franchement, on va être très, très sérieux. J'ai beau regarder la vidéo 20 fois, je ne peux pas dire s'il y a main de Karim Benzema. Franchement, on va être très, très sérieux. J'ai envie de lui donner le bénéfice du doute. Sincèrement, le gars, il fait un contrôle. Le contrôle, il est propre. Il n'y a rien à dire. La finition, j'en parle encore moins. Parce que la finition, elle est sensationnelle. Il a un sang-froid de tueur. C'est Hitman Karim Benzema. C'est-à-dire que ce mec-là, je ne comprends pas. Semaine après semaine, il commence à nous impressionner. J'ai l'impression qu'il vit une deuxième vie. Mais Benzema, il a rajeuni. C'est incroyable. Il est trop chaud. Benzema, je vous dis, sa finition, elle est extraordinaire. Maintenant, là où il y a un problème, c'est le contrôle. Maintenant, le contrôle, il est limite. Je suis d'accord. Mais vous, les femmes du Barça, vous pouvez jurer. Vous êtes prêts à mettre votre vie. Vous pouvez jurer sur tout ce que vous avez qui a main. Moi, personnellement, je ne prendrai pas ce risque-là. Aujourd'hui, sincèrement, on va être très, très sérieux. Et autant, je peux dire sincèrement que je serai arbitre. J'aurais sifflé pénalty sur Vinicius. Autant, aujourd'hui, je ne peux pas venir dire qu'il y a main sur Karim Benzema. Il n'y a pas main de Karim Benzema. Parce que ce ballon-là, il est là. Il est là. Je ne sais pas. Franchement, dépendamment de l'angle, on peut tous être trompés. Mais derrière, je ne peux saluer que le mec en disant que sa finition, elle est magnifique. Pénalty sur Vinicius, main de Karim Benzema. Troisième polémique du match. La Sociedad, techniquement, dans le match, ils peuvent s'en sortir avec de deux. Mais là, encore une fois, j'ai envie de saluer la mauvaise foi des fans du Barça. Franchement, les gars, vous faites preuve de mauvaise foi. Parce que les fans du Barça, je les vois arriver en disant, ouais, le hors-jeu, il est imaginaire et tout. Les gars, arrêtez. Franchement, arrêtez. Sincèrement, sincèrement, obstruction. Obstruction de la vue du gardien. Ce genre de hors-jeu-là, on le siffle depuis des années. Il y a eu un pagaille de foi, on a sifflé ce genre de hors-jeu-là. Maintenant, derrière, si vous me dites qu'il faut réformer la règle du hors-jeu, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que pour moi, ce but-là devait être validé. Ce but-là devait être validé parce que je ne vois pas en quoi Thibaut Courtois a été gêné. Je suis désolé. Je suis désolé. A mon humble avis, pour moi, Thibaut Courtois n'a pas été gêné. Thibaut Courtois a été battu par une super frappe du petit Yanouzaï. C'est tout. Maintenant, derrière, quand tu regardes la règle, elle est là. Je suis désolé. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Zidane a un sérieux problème sur le côté droit. Normalement, c'est Gareth Bell qui devait jouer là-bas. Le problème de Gareth Bell, il est simple, c'est que le boy, c'est un golfeur. Il n'a pas notre temps. Il n'est pas sérieux. J'en ai parlé ici plusieurs fois. Gareth Bell n'a pas envie de jouer au foot. Zidane, il force. Il fait jouer Valverde la dernière fois. Ça n'a pas marché. On a vu que le Real a peiné. Zidane est venu. Il nous a forcé ici. James, aujourd'hui, je suis désolé à mon humble avis. James Rodriguez, sincèrement, c'est du passé. James, moi, je l'adore. Je l'adore. Tu sais pourquoi ? Parce que James, c'est un top player. Maintenant, aujourd'hui, James, il est dans un effectif. On est en début. On revient de quarantaine. Il est obligé de faire tourner Zidane parce que tout le monde doit être impliqué. Et aussi parce que tout le monde n'est pas au top physiquement. Donc, dès lors, je suis d'accord sur le fait que James doit jouer. Le problème, c'est que James, quand il joue, il ne faut pas s'attendre à des top performances de sa part. Pourquoi ? Parce que James, aujourd'hui, c'est un joueur qui a été un grand joueur. Franchement, 2014, le vrai bandit de Bogota, c'est qui ? C'est James Rodriguez. On va être très, très sérieux. C'est lui le bandit à la Coupe du Monde. C'est lui qui vient et qui nous met des buts hors de ce monde. James, à ce moment-là, il marchait sur l'eau. Il est arrivé au Real. Il s'est perdu. Ça arrive. Les cacas et tout ça, ils sont passés par ça. Le Real, c'est comme ça. Des fois, ça marche ou ça ne marche pas. C'est 50-50. Bref, James, il arrive au Real. Ça ne marche pas. Il galère. Aujourd'hui, Zidane le fait jouer. Je suis désolé. James, c'est le genre de joueur qui a besoin d'être constamment dans le jeu, qui a besoin d'être constamment dans le rythme. Aujourd'hui, tu vois que James, il peut être intrinsèquement talentueux parce que ça se voit sur chaque touche de balle. Mais derrière James, son problème, il est simple. C'est qu'il manque énormément de rythme. Et dans le jeu, ça se voit. Donc, du coup, aujourd'hui, tu vois qu'il est hors compétition. Donc, Ramesh, je ne peux pas trop l'attaquer. Mais j'ai envie de dire, derrière, franchement, il va falloir que côté mercato, les gars se gèrent. Valverde était de retour au milieu de terrain. La dernière fois, j'ai lu vos commentaires. Même lui a dit, non, Stan Valverde, ce n'est pas qu'il a fait un mauvais match. C'est que Zidane l'a mis à droite, etc. Les gars, on va être très, très sérieux. A chaque fois que je dis quelque chose, c'est parce que dans ma tête, j'ai mûrement réfléchi ce que je dis. Valverde avait fait un mauvais match la dernière fois. Valverde a encore une fois fait un mauvais match aujourd'hui. Je continue, je persiste, je signe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la dernière fois, Valverde, côté droit ou pas, je m'en fous. Fais des Valverde. Si tu connais le boy, tu connais le bandit. Sincèrement, je ne suis pas à l'entraînement avec lui. Je serai à l'entraînement avec lui. Je suis sûr que j'aurai détecté la même chose. Tu sens que le boy, il peut jouer n'importe quel poste sur le terrain. Valverde, tu le mets latéral. Pour un match, il est capable de faire une top performance. Le problème de Valverde, c'est que depuis qu'il est revenu du confinement, tu sens que le boy, sincèrement, c'est meilleur. Je ne sais pas, mais tu sens que le top du top de Valverde, il est resté. Il est resté, il est resté là-bas. Il est resté là-bas. Je ne sais pas moi, Valverde, avant le confinement, mais c'était un joueur qui dynamitait le milieu de terrain. Oui, aujourd'hui, il a fait une passe décisive. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il fait une passe décisive à Karim Benzema. D'ailleurs, le ballon, il n'est pas excellent, mais Benzema en fait le meilleur possible et il réussit à claquer un super but. Oui, Valverde a fait une passe décisive. Cependant, le même Valverde qui a fait une passe décisive pour un milieu de terrain, pour un box-to-box, pour un boy qui a dynamisé le jeu aujourd'hui, il a perdu 8 ballons. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Franchement, c'est inquiétant. Donc, du coup, vous, fans du Real, vous êtes euphoriques aujourd'hui. C'est bon, c'est tranquille. Vous êtes premiers. Vous êtes revenus à égalité du Barça et tout. Il n'y a rien à dire. Mais derrière, j'ai envie de vous dire, regardez vos lacunes. Commencez à vous inquiéter. Franchement, je dis James, ça montre à quel point, côté droit, il y a un sérieux problème au Real Madrid. Il faut trouver une solution définitivement là-bas. Le boy Valverde, il est très, très bon, mais en ce moment, il faut le réveiller un peu. Bon, peut-être que c'est parce que c'est le début. Peut-être que je suis encore trop dur. On va voir ce que ça va donner au prochain match. Maintenant, tout le problème, c'est un problème de calendrier. Quand tu vois le calendrier, quand tu vois les matchs du Real, tu te dis, oulala, t'as l'impression que les mecs, ils ont un boulevard pour aller être champions. Quand tu vois le calendrier, que tu vois les matchs du Barça, tu paniques. Prochain match du Barça, c'est face à qui ? Face à Bilbao. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Liverpool, ils vont être champions quoi qu'il arrive. On va être très, très sérieux. Il n'y a aucune chance que les gars, ils ne soient pas champions. Maintenant, aujourd'hui, premier match, c'était la reprise. On fait 0-0 face à Everton. Franchement, on va être très, très sérieux. Liverpool, ils ont galéré aujourd'hui. C'est-à-dire que le match, il était nul. Le match était nul. Le match était ennuyeux. Tu ne comprenais pas. Tu regardais les mecs de Liverpool. Il y avait beaucoup de pertes de balles. Les gars n'avaient pas l'air sereins et tout. Ce n'est pas grave. C'est normal. Les gars, ils nous ont habitués à un niveau tel qu'aujourd'hui, Liverpool, dès qu'on ne s'attend pas à... On ne s'attend tellement à avoir 4-5 buts par match ou avoir des accélérations à gauche et à droite, etc. Que dès qu'on ne voit pas ça, on commence à paniquer. Mais franchement, on va être très, très sérieux. Il n'y a pas besoin de paniquer. Quoi qu'il arrive, ils seront champions. Ils ont joué face à une belle équipe d'Everton qui aurait pu remporter le match en fin de match. Franchement, si Alisson n'était pas là. D'ailleurs, Alisson, aujourd'hui, il nous a encore une fois montré que, oui, effectivement, c'est vrai qu'il a une bonne défense. C'est vrai qu'en Première Ligue, il ne galère pas autant. Mais Alisson nous a montré que c'est un top gardien de but. Encore une fois, aujourd'hui, talonnade de calme vers Lewin, il vient, il te met une petite parade. Franchement, Alisson, aujourd'hui, il a été serein. Il a permis à Liverpool d'aller chercher un bon match nul à Everton. Derrière du côté de Liverpool, j'ai envie de parler d'un boy parce que ce boy-là, franchement, on va être très, très sérieux. Quand je le vois, je me dis, il y a potentiel. Il y a encore moyen. On le sait tous. C'est qui ? C'est Nabi Keita. Nabi Keita, aujourd'hui, il était tutulaire. Nabi Keita, aujourd'hui, il a fait une top performance. Franchement, Nabi Keita, il est fort. Moi, Deko, il me fatigue. Franchement, il me fatigue, Nabi. Nabi, il nous fatigue tous. On sait tous que le boy, il sait jouer au foot. Son seul problème, c'est qu'il se blesse tout le temps. Là, j'ai l'impression que, durant le confinement, on l'a amené au village parce que Nabi que j'ai vu là, j'avais l'impression que tu pouvais le tacler quatre fois et qu'il n'allait pas se blesser. Franchement, j'espère que cet enfant-là ne va pas se blesser, qu'il va continuer à évoluer. Pourquoi ? Parce que Liverpool en a besoin. D'un autre côté, j'ai envie de dire aux fans de Liverpool de faire attention comme aux fans du Real. Aujourd'hui, c'est bien. Ils vont sûrement être champions. Mais la vraie chose à faire, c'est déjà de se projeter vers le futur, de regarder la saison prochaine parce qu'être champion une fois, c'est bien. Être champion deux fois d'affilée, c'est encore mieux. de terrain que les boys sur qui on avait mis de l'espoir, enfin, ils commencent à performer. Fabinho, l'année passée, il l'a fait. Nabi Keita, il est temps qu'il le fasse. Mina Mino, il faut qu'il se gère. Ce n'est pas la Bundesliga ici. Les gars, ils n'ont pas le temps d'attendre à faire des frappes de 40 mètres, etc. Il faut mettre de l'intensité, il faut mettre du rythme. Mina Mino, il sort à la mi-temps, je suis désolé. C'est logique parce que derrière le boy, l'intensité, il ne l'a pas mené en première mi-temps. Donc Liverpool, le premier match, il est compliqué, mais sincèrement, rien à dire, quoi qu'il arrive, ils seront champions. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'image du week-end, c'est Sadio Mane. C'est Sadio Mane. Franchement, on va être très, très sérieux. C'est Sadio Mane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en première ligue, nous tous, on sait, nous-mêmes, on est à la maison. Non, Sadio, franchement, Sadio, il faut qu'il soit sérieux. Nous-mêmes, on est à la maison, on est posé, on est devant la télé. On a tous capté qu'en première ligue, dès que l'arbitre fait un premier sifflet, maintenant, tout le monde se met à genoux. Quand il fait un deuxième sifflet, on s'élève, on joue au football. Sadio Dahl, on est rentré sur le terrain. L'arbitre a fait le sifflet. Tout le monde se met à genoux pour le Black Lives Matter. Tu vois, Sadio, il fait un sprint de 100 mètres. Il était parti. Il était parti en profondeur. C'est-à-dire que Sadio n'a même pas commencé. Première seconde de match, il est parti en profondeur. Top Sadio Mane. Franchement, rien à dire. Encore une fois, aujourd'hui, franchement, Liverpool offensivement, ils ne sont pas très bons, mais Sadio Mane, tu le vois, dès le début du match, il est actif, il court, il crée des fautes. C'est bon. Chelsea, ils ont gagné 2-1 face à Aston Villa. Ils sont quatrièmes. Ils sont posés. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de bouger de la quatrième place. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie d'aller en Ligue des Champions. Quand je vois les IH, les Werner et tout qui arrivent, j'ai peur. J'ai peur. D'autant plus qu'Olivier Giroud, jusqu'à présent, il a encore quelques balles dans le Kalashnikov. Je ne comprends pas, mais Giroud, il est dangereux. Giroud, il est dangereux. C'est-à-dire que Giroud, à chaque fois que tu l'oublies, c'est là où lui vient te rappeler qu'il s'appelle Olivier Giroud et qu'il est là. Olivier Giroud, aujourd'hui, c'est lui qui donne la victoire à Chelsea. Mais avant ça, il y avait Pulisic. En 2 minutes, ils ont mis 2 buts. Franchement, des bons changements de Franck Lampard dans la mi-temps. La première mi-temps face à Aston Villa, elle est compliquée. La deuxième mi-temps de Chelsea, ils ont la possession de balles. Ils déroulent. Ils auraient même pu alourdir le score à l'image d'un Mason Mount. Ma foi, il est allé en quarantaine. Il avait fait des bêtises là-bas à un moment donné. Il a violé sa quarantaine. Il est sorti, il allait jouer au football au quartier. Quand je regarde ce qu'il a donné aujourd'hui, je suis désolé. Franchement, Mason Mount, c'est un top player. Encore une fois, belle performance de sa part. Sincèrement, le boy, il est très bon. Il est encore jeune, donc il y a une grosse marge de progression. Je vous dis, cette équipe de Chelsea-là, avec ces jeunes-là, souffrant que Lampard, avec Aspili Quetta qui, encore une fois, à ce moment-ci, tu penses qu'il est fini lui aussi? Il fait des passes décisives à Giroud, que lui aussi, tu penses qu'il est fini. C'est-à-dire que Chelsea, moi, il m'étonne, quoi. Je ne parlerai pas d'Arsenal, ces toccards-là qui sont allés perdre encore une fois face à Bretton. On n'en a même pas honte. On n'en a même pas honte. On joue des Bretton et on perd. Franchement, je ne parlerai pas d'eux. Cependant, je vais parler de Neil Mopé. Neil Mopé, il a blessé Leno. Il n'a pas fait exprès, franchement. Je n'ai même pas envie de dire qu'il a blessé Leno. Il y a eu un contact entre un attaquant et un gardien de but. C'est des choses qui arrivent. Les gars, des fois, ils y vont trop à fond. Ils sont trop dans l'engagement. Derrière Leno, il retombe mal. Leno, il se blesse. Leno, il se fâche. Tu le vois, il est fâché, il est frustré, il crie sur Mopé. Mais je ne pense pas que c'est la faute de Mopé. Là où il y a problème, c'est que le mauvais Mopé, là, qui nous a blessé notre gardien, c'est une chose, mais qui met un but à la 94e minute, franchement, j'ai la haine. On se capte dès demain pour un nouveau débrief avec Cristiano Ronaldo et la Juventus qui vont jouer face à Bologne. Ce sera un match qui ne sera pas facile, mais j'ai hâte de voir Cristiano Ronaldo. Il est temps que Cristiano Ronaldo quand même, il fasse taire quelques bouches parce que là, ça fait deux matchs d'affilée dont une finale de Coupe d'Italie perdue où tu cherches encore Cristiano Ronaldo. Cristiano, où es-tu ? Sincèrement, on sait que les muscles, ils sont là. On sait que tout ce que tu as fait durant le quarantaine, etc. Frérot, on sait que tu es en forme. D'ailleurs, j'ai même dit le quarantaine tellement c'est Cristiano Ronaldo. On sait que le gars, il est en forme au top de sa forme. Le problème, il est simple, c'est qu'il faudrait que lui et Sarri réussissent tous les deux à trouver une bonne symbiose pour que dans le football de la Juventus, on puisse être bluffé. Aujourd'hui, jusqu'à présent, franchement, la Juventus m'inquiète. Donc demain, la Juventus va jouer face à Bologne. On va voir ce que ça va donner et d'un autre côté, il y aura Manchester City aussi. Donc du coup, pour la famille, on continue à liker, on continue à partager, on se carte dès demain pour un nouveau débrief. Tout ça, on te aide à l'heure.